Oui, avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le ministre de l'Intérieur. Vos questions, vous êtes nombreux au standard déjà. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Christophe Castaner, bonjour. Bonjour. Le président de la République a donc fixé un cap le 11 mai et des objectifs pour l'atteindre. Il reste beaucoup de questions, de précisions pour éclaircir les choses ce matin. Merci de nous permettre d'y voir plus clair. Vraiment, Christophe Castaner, on a, je vous le dis, beaucoup, beaucoup de questions. Donc, s'il vous plaît, questions courtes, réponses rapides, c'est important. Emmanuel Macron, pour commencer, a donc tranché pour le 11 mai. Dites-nous, beaucoup d'auditeurs nous posent aussi la question, pourquoi le 11 mai a-t-il été choisi et pas le 20 mai ou le 4 mai ? Vous savez, c'est toute la difficulté de l'exercice. Le président de la République a beaucoup consulté. Il a échangé avec des scientifiques, avec des acteurs économiques, des acteurs syndicaux, des partenaires. Et c'est cette date du 11 mai qui est une date d'objectif qui a été retenue. Mais ce qu'a lancé le président de la République hier, ce n'est pas le déconfinement le 11 mai. C'est le confinement jusqu'au 11 mai et ne négligeons jamais que tout l'enjeu, c'est de réussir le confinement et de maintenir cela. Et il y a des conditions pour que nous puissions déconfiner le 11 mai, qui n'est pas une certitude mais qui est un objectif. C'est la discipline, la discipline de respect du déconfinement et du confinement, non, du confinement. Et la seconde, c'est le combat que nous devons mener ensemble pour ralentir la propagation du virus. Vous dites que c'est un objectif et pas une certitude. Quelques précisions, Christophe Castaner, sur le calendrier. Emmanuel Macron a donc parlé d'un déconfinement progressif. Est-ce à dire que toutes les régions commenceront le déconfinement le 11 mai ? Par exemple, les écoles, les crèches d'Ile-de-France ou du Grand Est, ouvriront-elles forcément le 11 mai ou c'est pas sûr à l'heure où on parle ? Le gouvernement présentera d'ici 15 jours le plan de l'après-11 mai. Et il prendra en compte toutes ces problématiques-là. Parce que la vérité, à l'instant où je vous parle, n'est pas forcément celle que nous connaîtrons dans une semaine. Et c'est sur ces bases-là, ces bases scientifiques, ces bases médicales, que le gouvernement présentera un plan d'action précis. Le coiffeur, magasin, fleuriste seront-ils ouverts le 11 mai ? Sont-ils concernés ? L'objectif est d'élargir la réouverture de tous les magasins au-delà de l'alimentaire aujourd'hui. Et le président de la République l'a dit. Nous allons exclure les restaurants, les cafés, des lieux qui sont des lieux de forte promiscuité. Et d'ailleurs, c'est peut-être parmi les lieux qui nous manquent le plus aujourd'hui. Et je sais la difficulté du confinement. Mais oui, notre objectif est que ces commerces-là puissent être ouverts. Et hôtel-restaurant, vous en parliez. C'est prévu pour juillet, si tout va bien ? La date n'a pas été fixée parce que là encore, ça dépendra de notre capacité à avoir gagné le combat contre le virus. Mais nous le gagnerons provisoirement encore parce que ce combat sera un combat à mener de long terme. Christophe Castaner, les personnes âgées les plus fragiles sont invitées à rester confinées au-delà du 11 mai. À partir de quel âge est-on une personne âgée, si j'ose dire ? Et leur confinement, deuxième question rapide, sera-t-il conseillé ou obligatoire et jusqu'à quand ? Pour l'instant, ce n'est pas déterminé. Nous allons y travailler. Il n'y a pas une question d'âge dans la fragilité. On peut être en fragilité à 60 ans et on peut être en pleine forme à 70 ans. Ce que l'on sait, c'est que dès lors qu'il y a un risque particulier, un risque pulmonaire par exemple, il faut bien évidemment éviter ces contacts. Donc oui, le déconfinement se fait en étapes avec la différence entre des personnes plus fragiles à qui on va demander des contraintes. Et je sais bien que ce sont des contraintes supplémentaires. Sur les personnes âgées, Christophe Castaner, Emmanuel Macron a demandé aux hôpitaux et aux maisons de retraite d'autoriser les visites des proches de malades en fin de vie pour leur dire adieu. Mesures humaines s'il en est. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Combien de personnes seront-elles autorisées dans les chambres ? A quelle fréquence ? Et seront-elles suffisamment équipées ? D'abord, il a rappelé une doctrine qui n'est pas appliquée partout et qui est pourtant en vigueur. Celle que nous avons définie au sein de la cellule intermédiaire de crise permet partout où c'est possible, d'un point de vue médical et que ça ne gêne pas le personnel médical, qu'une personne, une par une, puisse aller voir le parent ou la personne que l'on veut accompagner. Et donc c'est déjà prévu aujourd'hui, c'est plus compliqué dans les EHPAD et donc il nous faudra organiser spatialement l'espace de ces visites. Certains hôpitaux l'ont déjà mis en place et nous allons nous inspirer de cela et nous arrêterons une règle qu'on pourra reproduire dans tous les centres hospitaliers et dans tous les EHPAD. À partir de quand ? À partir de demain ou ce n'est pas encore prêt ? Mais déjà aujourd'hui, Mme Salamé, dans la plupart des hôpitaux, nous sommes en capacité d'accueillir un membre de la famille, un par un, qui peut vouloir accompagner dans ces moments de fin de vie la personne qui va nous quitter. Mais c'est le cas aussi d'ailleurs même pour des représentants des cultes. C'est une sollicitation que nous avions eue. Nous l'avons prise en compte pour permettre aussi une visite si certaines personnes veulent être accompagnées par un représentant d'un culte. Emmanuel Macron a promis de tester autre chapitre à partir du 11 mai. Toute personne présentant des symptômes du Covid-19. Mais vous le savez comme nous, Christophe Castaner, ces symptômes sont larges et parfois indécis, illisibles. Alors on teste dès la perte d'odorat, dès une première toux, dès une montée de fièvre. C'est ça en fait ce qui va déclencher la possibilité d'être testé ? Moi je ne suis pas médecin, M. de Moreau. Ils ne me demandaient pas qu'est-ce qui permet de détecter un risque de présence du Covid. Mais les médecins le savent. Et il faut faire confiance aux médecins pour que ce soit à ce moment-là eux qui disent « Écoutez, oui, il faut faire le test moléculaire parce que vous avez une présomption de maladie. » Ce qu'il ne faut pas, c'est imaginer que chacun décide de faire des tests dans la mesure où plus de 95% de la population seront négatifs. Et il faudrait faire le test presque tous les jours. Qu'en sera-t-il pour les personnes asymptomatiques, Christophe Castaner ? Elles portent le virus, elles ne seront pas testées ? Ça pose question, les personnes asymptomatiques. Je pensais venir à l'instant de vous avoir répondu. Parce que si l'idée c'est de penser qu'il faut se tester tous les jours parce qu'on en risque tous les jours, il faudrait imaginer des tests sérologiques dont, et Mme Lacombe qui était votre invitée ce matin, disait la limite aussi de ces tests-là. Elle disait qu'ils n'étaient pas forcément fiables, effectivement. Et donc ce qui compte, c'est de voir que toute personne susceptible d'avoir le Covid-19 puisse être testée, et c'est l'engagement pris par le Président de la République. Quand Emmanuel Macron dit que ça n'a guère de sens de tester tous les Français, ça n'a guère de sens, Christophe Castaner, ou il faut comprendre qu'on n'est pas capable de tester tous les Français ? Mais je pensais vous avoir répondu deux fois déjà, et donc je vais le refaire une nouvelle fois. Mais je ne veux pas négliger les pénuries qui existent. Aujourd'hui, on a des pénuries mondiales sur toute une série de sujets. Et donc ça fait partie des données que nous devons prendre en compte, et que nous prenons en compte. Mais nos politiques ne sont pas construites sur les pénuries. Ils sont construits sur l'objectif sanitaire de retrouver et de préserver la santé de tout le monde. Et donc aujourd'hui, il est nécessaire de faire les tests dès lors qu'il y a un risque. Par contre, imaginer que l'on teste tous les Français tous les jours serait peut-être quelque chose qui pourrait répondre à des attentes médiatiques, mais ça ne répond pas à des attentes médicales. Il y a une question sur l'après, quand on sera testé, si on est testé positif. Que ferons-nous des personnes testées positives à partir du 11 mai ? Emmanuel Macron dit qu'elles seront mises en quarantaine et prises en charge. Ou, est-ce que vous le savez déjà, est-ce que ce sera dans des hôtels par exemple ? Ça fait partie des possibilités que nous retenons actuellement en France, et en particulier dans les Outre-mer, c'est ce que nous faisons. Nous avons réquisitionné des hôtels ou des centres de vacances, au sein desquels nous mettons en quarantaine et nous accompagnons des gens qui arrivent sur le territoire. Donc demain, en fonction de la proportion, en fonction de ceux qui, par exemple, sont français, résident à l'étranger et veulent rentrer en France, nous préparons des réponses systématiques. Première question, Christophe Kassaner, rapide sur le tracking, c'est-à-dire le traçage des Français via leur téléphone portable en période de déconfinement. Le président, donc, hier soir n'a pas tranché, et il demande un débat préalable au Parlement. Quand aura lieu ce débat ? La date n'est pas fixée, parce que la technologie en elle-même, sur laquelle, vous savez, la France participe avec d'autres pays européens à la réflexion, n'est pas aujourd'hui à jour et d'actualité. Mais ce sont les grands principes que le président de la République a rappelés. Celui du volontariat, celui du respect des libertés individuelles, celui d'associer tous les acteurs, dont évidemment le Parlement, mais aussi les responsables, comme ceux de la CNIL, qui nous donneront aussi un éclairage qui doit préserver la sécurité et la liberté de chacun de nos concitoyens. Sur le tracking, Christophe Kassaner, vous semblez avoir évolué. Vous y avez d'abord été plutôt défavorable en disant que ce n'était pas dans notre culture française de tracer les individus sur leur téléphone portable. Et puis, quelques jours après, vous avez semblé y être favorable en disant que s'il y a des garanties suffisantes, cette mesure sera retenue. Où en êtes-vous aujourd'hui, vous comme ministre de l'Intérieur ? Quelle est votre conviction ? Quelle position défendez-vous sur la question du tracking ? Souvenez-vous, Mme Salamé, je répondais à votre question dans une autre émission politique et la question était de savoir si ça me semblait nécessaire pour faire respecter le confinement. Et je vous ai indiqué que je faisais confiance à l'intelligence des Français. Et je crois avoir bien fait de vous répondre cela, parce que les Français montrent leur intelligence et leur respect massif des règles du confinement. Mais ensuite, s'il s'agit de suivre individuellement et de pouvoir dénoncer individuel tel ou tel, personne aujourd'hui, ou presque personne, n'y est favorable. Emmanuel Macron affirme, Christophe Castaner, que d'ici le 11 mai, toutes les mesures de confinement devront être respectées. Vous l'avez dit, vous aussi, il y a quelques minutes. Elles ne seront ni renforcées, ni allégées. Et il a dit, n'ajoutons pas des interdits dans la journée. Est-ce qu'il faut comprendre que la décision de la maire de Paris d'interdire le jogging doit être revue ? Non, ce que nous avons construit comme volonté, c'est de travailler avec les maires. Et donc, quand, par exemple, je me suis opposé aux arrêtés de certains maires qui voulaient rendre le port du masque obligatoire, au fond, je n'ai pas voulu exprimer une défiance à l'endroit des maires. J'ai voulu dire qu'il fallait, sur les questions sanitaires, une approche un peu unitaire et nationale du combat que nous devons mener. Ensuite, il y a des appréciations différentes. Partout, on a eu le sentiment qu'il y avait du relâchement. J'ai dit au préfet, soutenez les élus locaux dans cette dimension du renforcement parce qu'il y a un risque de relâchement. Et donc, je ne veux pas ni mettre en cause la décision de la maire de Paris, ni considérer qu'il faut faire la chasse aux joggeurs s'ils respectent la règle du confinement. Mais l'effort qui est demandé aux Français est extrêmement important. Et comme l'a dit le président de la République, notre peuple, qui a la réputation d'être indiscipliné, respecte une discipline de fer inédite en temps de paix. Et globalement, ça se passe bien à Paris comme ailleurs. Mais c'est-à-dire que cette décision de commencer le jogging, en gros, à partir de 19h, on a vu qu'il y avait beaucoup d'afflux de joggeurs dans certaines rues et dans certaines artères de Paris puisqu'ils ne peuvent pas le faire dans la journée. Est-ce que ça vous semble une décision sans mettre en cause la maire de Paris ou quoi ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que vous pensez que le confinement est bien respecté avec cet horaire aménagé du jogging ? Mais dans le confinement, il n'y a pas l'interdiction de sortir de chez soi. Et dès le début, on a prévu cette possibilité de pouvoir sortir pendant une heure à proximité de son domicile parce que ça fait déjà un mois que les gens sont confinés. On propose un mois supplémentaire et on sait combien c'est difficile à vivre. Et donc, si les règles, les gestes barrières sont respectés par les joggeurs, n'ayons pas peur des joggeurs. Toujours sous ce même chapitre des règles du confinement, sur les marchés alimentaires, la règle n'est pas ou n'est plus très claire, Christophe Castaner. Vous avez décidé, ça c'est pour commencer, de fermer les marchés sauf dérogation du préfet sur demande du maire. Dimanche, le ministre de l'Agriculture a appelé à favoriser l'ouverture de tous les marchés alimentaires en plein air. Alors dites-nous si la règle a changé ce matin. La règle n'a pas changé. Les marchés en France sont interdits. C'est le décret du Premier ministre. Mais nous avons prévu immédiatement la possibilité, dans certains endroits où on sait que c'est le seul moyen de faire ses courses, là où on sait aussi qu'il y a une dimension sociale, parce que le marché peut être moins cher que la supérette du coin, mais là aussi, pour prendre en compte les productions agricoles locales et les circuits courts, on a la possibilité, avec un plan précis, d'organiser le marché. C'est le maire qui en fait la demande au préfet et le préfet évalue si toutes ces conditions sont réunies. Certains maires ont immédiatement sollicité ces dérogations et nous les avons respectées par rapport à leur demande ou pas, selon que les garanties nous étaient données. Et puis d'autres ne l'ont pas fait. Je pense que le ministre de l'Agriculture invitait les maires qui ne l'avaient pas encore fait, qui étaient capables de mettre en place des marchés sécurisés d'un point de vue sanitaire, de le faire. Christophe Castaner, beaucoup de questions sur les frontières. Nos frontières avec les pays non-européens vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre, Adrien Président, hier. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à nouvel ordre ? Est-ce que ça peut être prolongé au-delà du 11 mai ? Est-ce que ce sera prolongé cet été ? Évidemment, il y a beaucoup de questions en filigrane sur les vacances d'été. Il n'y a pas de réponse précise au moment où je vous parle et je sais que ça peut paraître difficile, mais nous sommes face à un virus qui est présent partout dans le monde et qui évolue de façon très différente partout dans le monde. Donc dire aujourd'hui, le 17 juillet, nous pourrons rouvrir les frontières serait un contresens. Donc jusqu'à nouvel ordre, c'est tant que nous n'avons pas la garantie que nous pourrons protéger les Français en réouvrant les frontières. Si nous n'avons pas cette garantie, nous ne le ferons pas. Est-ce que vous dites aux Français ce matin ne réservez pas vos vacances d'été, pour être clair ? Moi, je conseillerais à ma famille, il n'y a pas aux Français parce que je n'ai pas à les conseiller sur leurs vacances, mais je conseillerais à ma famille effectivement de ne pas se précipiter dans des réservations, surtout dans des pays étrangers. Et vous dites aux touristes qui voudraient venir en France dans l'autre sens, surtout pas. Mais je ne connais pas la législation qui s'applique dans leur pays. Mais aujourd'hui, nous menons un combat. Ce n'est pas parce que l'échéance du 11 mai a été évoquée que ce combat est terminé, qu'il est derrière nous. Ça n'est pas le cas. Et donc, le 11 mai est déjà une date que nous devons conquérir encore par le respect du confinement. Et à partir de là, il est nécessaire aussi de ne pas se projeter en disant le 12 mai, c'est le mois de mai et on fait ce qu'il nous plaît. Eh bien non, il faudra continuer à se battre. Donc à l'heure où nous parlons, on ne sait pas pour les vacances d'été. On ne sait pas si on aura des vacances d'été, si ce sera réservé à la France, si c'est pour tout le monde ou pour une certaine catégorie de la population. C'est ce que vous nous dites ce matin, Claire. Non, je crois qu'il y aura des vacances d'été. Je pense qu'il y aura des vacances d'été, bien sûr. Mais si on considère que les vacances d'été, c'est pour partir à l'étranger, là, je pense qu'on s'adresserait à une toute petite partie de vos auditeurs. Qu'en est-il, Christophe Castaner, du Tour de France ? Sera-t-il annulé ou reporté au mois d'août ? Vous devez avoir des indications que nous n'avons pas. Non, non. J'ai suivi les reportages que vous avez fait il y a un peu moins d'une heure sur le sujet et l'incertitude. Voilà. Mais il appartient aux organisateurs aussi d'analyser leur capacité à organiser cela, le reporter. Et c'est les organisateurs qui prendront contact, qui travailleront avec la ministre de la Santé et qui prendront la bonne décision. Qu'en sera-t-il pour les ponts du 1er et du 8 mai ? Allez-vous mettre en place un dispositif élargi ? Vous savez, je le fais tous les week-ends pour éviter justement que certaines personnes choisissent de se déconfiner, de changer d'endroit du confinement, etc. avec une vraie efficacité. On l'a vu au départ des vacances où il y avait une inquiétude et de nombreux reportages qui disaient les Français ne sont pas sérieux, vont tous partir en week-end. Il a été montré par les Français que ça n'était pas le cas et donc je suis convaincu que pour le 1er, le 8 mai, ils seront aussi sensibles au combat contre le virus. Mais une chose est sûre, c'est que les contrôles, nous les maintiendrons. Moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que le confinement soit respecté. Je suis peut-être le ministre du confinement, mais en réalité, je le fais parce que c'est la protection des Français qui est en cause. Alors, dites-nous précisément combien de contrôles et de verbalisations pour non-respect de ce confinement à la date d'aujourd'hui, au moment où l'on parle. Hier soir, nous avions plus de 11 800 000 contrôles qui avaient été faits partout en France, sur tout le territoire national, dans les arrondissements chics de Paris, comme dans les quartiers d'autres villes de province, dans la campagne, comme sur les plages, avec tous les moyens possibles. Et un peu plus de 704 000 infractions ont été relevées depuis le 17 mars. Christophe Castamère, le président de la République, hier, n'a pas prononcé le mot de municipal. Alors, question courte qu'on vous pose à vous, quand auront lieu les municipales ? Il n'en a pas parlé parce que nous avons un texte de loi qui prévoit les choses de façon assez carrée. Le 23 mai, nous rendrons et nous présenterons au Parlement un rapport qui sera construit sur la base des recommandations sanitaires de conseils scientifiques et de spécialistes de ces sujets. Et nous déciderons devant le Parlement et avec le Parlement si nous pouvons ou pas maintenir le second tour des élections municipales dont je vous rappelle qu'il ne concerne plus qu'un peu moins de 5 000 communes sur les 35 000 communes de France. L'organisation, le 21 juin, c'est fini ? Ça, on s'est déjà exclu ? Le 27 juin, le texte de loi prévoit les élections avant la fin du mois de juin et en fonction du rapport que nous présenterons, le Parlement pourra décider qu'elles n'ont pas lieu au mois de juin et qu'elles ont lieu à un autre moment et nous en parlerons avec le Parlement. Mais ce n'est pas parce que le président n'en a pas parlé qu'il a validé une date, le 21 ou le 27 juin, ou qu'il a exclu une date. On a une règle simple, c'est après la sortie du confinement, le 11 mai, nous avons un rendez-vous le 23 mai, nous présenterons les conditions qui permettront ou pas de tenir le second tour. Allez, on passe au standard de France Inter où les auditeurs sont nombreux pour dialoguer avec vous. Christophe Castaner, je salue Laurent pour commencer. Soyez le bienvenu, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Je voudrais demander au ministre s'il entend donner des consignes à la police ou parce qu'on assiste à des abus lors des contrôles, notamment lorsque les gens vont faire leur course, ils se font verbaliser parce qu'ils ont deux paquets de gâteaux qu'on estime être des produits qui ne sont pas de première nécessité. Alors ça s'ajoute déjà au... aux violences policières qui continuent malgré tout. Donc je voudrais bien savoir s'ils pensent donner quelques consignes. Merci. Merci Laurent pour cette question. Les abus de verbalisation, Christophe Castaner. Vous savez, je vous ai donné le nombre 704 000 verbalisations. Et à côté de cela, il existe une plateforme où si on considère qu'il y a un abus pour une verbalisation, on peut signaler cet abus-là, au-delà même du recours qu'on peut faire contre une contravention. Et je vous rappelle que j'ai porté à 90 jours la capacité de faire une contestation d'une contravention par rapport aux 45 jours qui sont de droits communs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur cette plateforme, alors que je vous ai dit qu'il y a eu plus de 11 millions de contrôles, sur cette plateforme, il y a un peu moins de 300 signalements qui ont été faits, dont seulement la moitié porte sur des infractions. Alors je vois qu'on en parle beaucoup, je vois que votre auditeur évoque des violences policières, je pense qu'il est dans une stratégie de dénonciation qui ne correspond pas du tout à la réalité de ce que nous avons. Je vous le dis, vous pouvez sur la plateforme du ministère de l'Intérieur signaler ce que vous considérez être comme un abus et les signalements sont extrêmement faibles. Alors on en parle beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, mais la réalité semble un peu différente. Mais je veux que les choses soient claires sur ce sujet. J'ai, concernant le Covid-19, 166 signalements concernant des problèmes liés au Covid-19 depuis le début du confinement. C'est peu. Régis est en ligne. Bonjour, vous nous appelez de Montpellier. Oui, bonjour. Mes respects, monsieur le ministre, une question courte. Je suis moi-même fonctionnaire de police actif sur le terrain. je voudrais connaître votre position par rapport à l'obligation donnée aux fonctionnaires de police. Donc est-ce que vous êtes pour ou contre l'obligation donnée aux fonctionnaires de police de porter des masques de protection lors de contrôle de personnes si vous êtes pour quitte du matériel ? Merci. Merci Régis pour cette question rapide. Réponse rapide, Christophe Castaner. Merci Régis de sa question et de son engagement sur le terrain. La doctrine est simple, elle s'applique partout. Les masques de type chirurgico ou FFP2 doivent être réservés aux personnels de santé. et nous avons prévu de doter nos policiers et nos gendarmes partout sur le territoire national de masques en cas de confrontation à une personne qui présente des signes du Covid. Et j'ai déjà fait distribuer 3,6 millions de masques pour les policiers et les gendarmes dans notre pays. 14 millions seront distribués d'ici le 26 avril et au moment où je vous parle c'est près de 40 millions de masques qui ont été commandés mais il ne s'agit pas de porter le masque tout le temps et surtout pas des masques chirurgicaux ou FFP2 dont je rappelle nous devons les mobiliser pour le personnel sanitaire et de santé. Christiane est au standard. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Demorand, bonjour la France Inter, bonjour M. Castaner. Je voudrais évoquer M. le ministre l'état sanitaire des foyers dans lesquels se trouvent des réfugiés des demandeurs d'asile des sans-papiers qui travaillaient mais qui pour la plupart ne peuvent plus travailler qui sont confinés dans des chambres de 3 ou 4 quand ça n'est pas dans des dortoirs qui sont sans masque sans protection qui n'ont pas de savon certains n'ont plus d'argent plus d'accès au téléphone puisqu'ils ne peuvent plus payer les forfaits ni racheter des cartes à puce certains sont morts d'autres sont malades pourquoi M. le ministre ne pas régulariser comme l'a fait le gouvernement portugais ces personnes ne serait-ce qu'à titre provisoire afin qu'elles aient accès aux soins certains sont morts d'autres sont malades et les protéger ce serait aussi protéger les personnels les bénévoles les personnels qui travaillent encore dans ces centres je pense aussi au CRA bien entendu et les bénévoles qui y travaillent ainsi que les policiers qui y sont aussi quelquefois Merci Christiane pour cette question Christophe Castaner régularisation même temporaire de ces sans-papiers D'abord je voudrais dire deux choses on n'est pas égaux face au virus et oui ceux qui étaient dans la rue et nous avons engagé des plans massifs de mise à l'abri permet justement d'éviter ces situations-là mais elles ne sont pas parfaites mais je veux dire quelque chose de simple j'entends la question de Christiane qui me dit il faudrait faire comme le Portugal alors si on regarde bien ce qu'a fait le Portugal on s'aperçoit que nous avons le même dispositif et que nous l'avons même fait avant le Portugal au Portugal il s'agit d'une régularisation temporaire de personnes arrivées avant le 18 mars et nous nous avons mis en place cela de façon systématique et pour tout le monde nous avons prévu que nous n'avons pas besoin de prendre de mesures temporaires parce que le soin urgent sont donc assurés pour tous et s'agissant des situations administratives des demandeurs d'asile nous avons prolongé de 90 jours tous les titres les visas les titres de séjour les attestations de demande d'asile pour faire simple on l'a fait comme au Portugal mais avant le Portugal mais il y a une dépêche qui a dit le Portugal régularise massivement le Portugal a juste fait une régularisation temporaire avec un dispositif que nous avions déjà mis en place une question plutôt une remarque de Suzanne sur l'application France Inter Christophe Castaner concernant la fameuse messe clandestine organisée à Saint-Nicolas Duchardonnay à Paris il y a deux jours pendant la célébration de Pâques seul le prêtre a été verbalisé remarque de Suzanne comment la police a-t-elle pu laisser repartir les participants à une messe normalement interdite à Saint-Nicolas Duchardonnay sans aucune amende alors d'abord comme Suzanne j'ai été choqué par la tenue de cette messe je trouve irresponsable le prêtre qui a organisé cette messe là ensuite je vais vous dire à une heure du matin il y avait deux ou trois policiers qui dans un véhicule sont venus devant l'église et ont vu les portes close ils ont bien noté qu'il y avait un office à l'intérieur ils sont restés devant la porte et il se trouve que comme le message a dû passer il semblerait c'est les informations qui m'ont été communiquées que les gens qui assistent à l'office sont partis par une autre porte une fois que l'office est terminé à ce moment là ils ont attendu que le dernier qui sorte sorte et c'était le curé il a fait l'objet d'une verbalisation plusieurs maires incitent leurs administrés oui Léa allez-y non non allez-y Nicolas plusieurs maires incitent leurs administrés Christophe Castaner à dénoncer ceux qui ne respectent pas les règles de confinement si on est témoin d'une violation de ces règles Christophe Castaner faut-il appeler la police et dénoncer cet acte ? vous savez moi je crois à la société de la vigilance celle où on fait attention à l'autre non pas celle où on le dénonce alors surtout qu'en plus les maires qui encouragent mais ils sont rares mais ceux qui font cela appellent le 17 je rappelle que le 17 c'est un numéro d'appel d'urgence donc oui plutôt que de dénoncer moi j'invite à se rapprocher du voisin qui a un mauvais comportement et à lui signaler qu'au fond il se met en risque qu'il met en risque ses voisins qu'il met en risque sa famille et ceux qu'il aime avant de chercher à dénoncer mais quand les faits sont graves à ce moment là il ne faut pas hésiter à dénoncer et je pense en particulier aux violences infrafamiliales sur lesquelles il est nécessaire aujourd'hui d'être particulièrement attentif et de ne pas hésiter si vous entendez des bruits si vous voyez des comportements anormaux à dénoncer cela vous avez des chiffres sur les violences intrafamiliales les violences aux faits aux femmes notamment globalement les violences infrafamiliales et on sait que le confinement est une prise de risque et moi je refuse que le confinement soit synonyme de silence et donc je condamne cela nous constatons une augmentation très forte des interventions à domicile je n'ai pas de statistiques je peux même vous dire que le nombre de plaintes se déposait a baissé de près de 39% mais ce que je sais c'est que les appels d'urgence et les instructions sont claires à nos forces et de se rendre sur place immédiatement ont augmenté depuis le 16 mars de 40,5% ce qui est énorme et sur lequel il faut évidemment réagir et c'est ce que le gouvernement fait autant dans les luttes dans les combats dans les violences faites aux femmes avec Marlène Chappac dans les violences faites aux enfants avec Adrien Taquet c'était une précision si c'était possible au ministre des cultes que vous êtes Christophe Castaner les églises synagogues mosquées rouvriront-elles le 11 mai y aura-t-il des messes par exemple à partir du 11 mai nous déterminerons cela en dialoguant avec les représentants des différents cultes dans le cadre de la stratégie de déconfinement pour l'instant nous n'en sommes pas là mais ce que je veux signaler c'est que l'ensemble des cultes mais vraiment l'ensemble des cultes en dehors du comportement idiot que vous avez évoqué il y a quelques minutes ont parfaitement joué le jeu ont donné des consignes très strictes et très claires à l'ensemble des membres de leur communauté une question sur la tonalité du discours du président de la République hier il a commencé son allocution par la reconnaissance je cite de faille d'insuffisance dans la gestion de l'épidémie j'ai vu des ratés des lenteurs des faiblesses de notre logistique a dit le président et il a terminé son allocution en disant cette phrase là sachons nous réinventer moi le premier alors si on vous demande de faire l'exégèse de la parole présidentielle ce matin Christophe Castaner qu'est-ce que ça veut dire sachons nous réinventer moi le premier mais je pense que le rapport à la politique à la certitude de la politique et ça vaut pour le président pour moi pour vous aussi où on voudrait des réponses systématiques surtout se heurte à un principe celui du principe scientifique qui n'est jamais définitif et c'est sur la base d'un principe scientifique de recommandations sanitaires que nous avons dû prendre des décisions et ces décisions elles sont construites sur une base d'incertitude donc le président a reconnu des failles dans notre fonctionnement des absences de réactivité à certains moments mais il a reconnu aussi les forces de notre pays et de sa capacité à faire et à faire face Est-ce que vous avez des regrets vous du point de vue du gouvernement ? Est-ce que certaines communications ont été peut-être un petit peu ratées ? Vous savez la communication me semble assez peu importante même si je comprends que le journaliste interroge sur ce sujet Mais ça permet d'informer les français aussi quand on dit il n'y a pas de pénurie entre l'information et la communication mais ce que je sais c'est qu'on a sûrement fait plein d'erreurs et lorsque nous serons sortis de cette crise il sera temps de faire le bilan à ce moment-là personne ne se dérobera et moi le premier je ne me déroberai pas mais ce temps n'est pas venu l'heure est à l'action pas à l'introspection Geoffroy Roux de Bézieux pour le MEDEF dit qu'il va falloir poser la question du temps de travail des jours fériés des congés payés il faut dit-il que les salariés travaillent un peu plus pour faciliter la création de croissances supplémentaires Agnès Pannier-Runacher votre collègue au gouvernement semble sur la même ligne et vous Christophe Castaner vous savez moi mon combat il est faire en sorte que le 11 mai nous puissions être dans le déconfinement ce que je sais c'est que nous ne mettons pas en balance la santé des français et celle de l'économie et que toutes les décisions que nous prenons n'ont qu'un seul but sauver le maximum de vie merci Christophe Castaner merci beaucoup d'avoir été au micro de France Inter ce matin c'est un